L'art se nous faut et l'art du pays à Caen. C'est de là que l'artiste Abouakouacou tire son inspiration pour la réalisation de ses oeuvres d'art. Sa spécialité, la gravure. Une forme d'expression artistique qui se réalise à partir du bois, du métal ou de la pierre. La gravure est de moins en moins visible en Côte d'Ivoire comparativement à la peinture et à la sculpture. Abouakouacou se veut désormais l'ambassadeur de cet art. L'artiste, c'est celui-là qui parvient à idéaliser, à part de la nature. Là, il ne consiste pas à copier la nature, mais à transfigurer cette nature-là. De toute sorte que ce qu'on a représenté a une signification plurielle, voyez-vous. Donc en fait, l'artiste est un poète. Divers poissons, chasseurs et animaux, coques et poules, sont quelques-unes des gravures réalisées par Abouakouacou. À travers M. Abouakouacou, nous venons de voir encore un plus dans l'art plastique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un art qui est donné à tout le monde. Et voilà qu'un Ivoirien, à la personne de M. Abouakouacou, a osé défier les grands maîtres de la gravure internationale. C'est très rare les graveurs qu'on les mette en valeur alors que c'est un des grands arts de l'histoire de l'art plastique. C'est même un art majeur puisque à l'époque du Moyen-Âge, la gravure était devant la peinture en Europe. Et que ce soit un artiste ivoien qui refasse de la gravure, c'est très intéressant parce que c'était un art qui était un peu oublié alors que c'est un des arts très importants dans l'histoire même de l'art. Abouakouacou est à sa troisième sortie, une occasion pour le public de découvrir les 25 gravures en exposition au musée municipal de Kokodi jusqu'au 31 mai prochain.